Quelle est la réflexion sur les sciences ? Qui s'articule autour de la notion de sens, l'émergence du sens. Alors, si j'ai bien suivi le temps résumé, la question est de savoir comment émerge le sens dans l'œuvre littéraire et comment émerge le sens dans la conscience. Donc c'est deux espaces de réflexion qu'il s'agit de penser ensemble, de comparer. Et c'est une question tout à fait intéressante et passionnante, qui semble d'ailleurs au cœur de problématiques qui peuvent intéresser le craal. Le craal étant un centre de recherche sur les arts et le langage, et très ouvert, très diversifié, mais qui s'intéresse aussi aux sciences et à l'articulation entre sciences et littérature. C'est pour cela que nous avons demandé que cette séance soit filmée, pour qu'elle soit accessible à plus de monde, et en particulier dans le cadre du craal. Merci beaucoup Claudine pour cette présentation. Et donc je voudrais peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, continuer en fait à me situer un petit peu, situer mon travail, pour expliquer finalement pourquoi effectivement littéraire, j'interviens dans un séminaire qui s'appelle Biologie et Société, Sciences Cognitives, Neurosciences et Sciences Sociales. Donc Claudine a commencé à le faire, mais je voudrais rentrer un petit peu plus dans le détail, puisque je pense que ça peut être utile. Donc professeure de littérature américaine, contemporaine et de théorie de la littérature, puisque je suis née à la recherche en 68, et qu'à ce moment-là la théorie batait son plein comme vous vous souvenez sans doute, à l'Université Paris VIII, je pratique en fait depuis 25 ans une approche que je pourrais appeler exotopique, en utilisant ce néologisme créé par Todorov pour parler de la pensée de Bactine et de son dialogisme. Donc une approche exotopique de ma discipline. Comme François Julien, philosophe que vous connaissez bien, qui pense la philosophie grecque à partir d'un dehors, la Chine, « J'essaye de penser la littérature à partir d'un autre dehors, la science ». Dans ce cadre, comme je m'intéresse au texte littéraire en tant que système dynamique, en tant que machine productrice de sens, je ne suis pas très intéressée par les thèmes, les personnages, etc. Je m'en occupe bien sûr parce qu'on ne peut pas ne pas s'en occuper, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. Donc intéressée par le texte littéraire en tant que système dynamique, en tant que machine productrice de sens, je travaille en fait depuis très longtemps sur les passages conceptuels entre théorie littéraire et théorie scientifique, seule et avec d'autres, avec le groupe de recherche sur littérature et cognition et la revue intitulée « Théorie, littérature, épistémologie » publiée aux presses universitaires de Vincennes, que j'ai tous deux dirigées à Paris VIII, mais aussi avec mes amis de la revue américaine « Substance », qui me font donc l'amitié d'être là aujourd'hui, Sidney Lévy et Paul Harris. Si je suis particulièrement heureuse d'intervenir dans ce séminaire dirigé par Claudine Cohen et Henri Atlan, c'est qu'en fait le premier de mes passages conceptuels entre théorie littéraire et théorie scientifique se fit précisément à propos de la théorie de l'ordre par le bruit, ou complexité par le bruit, théorie issue des sciences de l'information, qui avait migré pour nourrir les travaux d'Henri Atlan, biophysicien, dans « Entre le cristal et la fumée », et c'est sur l'organisation du vivant, c'était 1979. Travaux que j'avais découverts grâce à une présentation de Jean-Pierre Dupuis dans le premier numéro de cette extraordinaire revue qui s'appelle « Le temps de la réflexion », 1980, qui a malheureusement disparu, mais aussi de ceux de deux sémioticiens de la littérature, d'abord Umberto Eco, qui consacre à cette question deux chapitres de l'œuvre ouverte, publiée en italien en 1962 et en traduction française en 1965, et puis Yuri Lothman, sémioticien russe basé à Tartou en Estonie, qui publie la structure du texte artistique à Moscou en 1970 et en traduction française chez Gallimard en 1973. Et, confirmant à l'époque les frontières souvent étanches entre les deux cultures, Henri Atlan, lorsque je l'ai invité dans mon groupe de recherche pour discuter avec lui de la complexité par le bruit en biophysique et en littérature, c'était dans les années 90 à l'ENS, m'a dit qu'il ne savait pas que Eco et Lothman avaient eux aussi utilisé cette même théorie en sémiotique littéraire. Mais, j'ai vu avec plaisir que Lothman était maintenant cité dans « Le vivant post-génomique », le dernier livre d'Henri Atlan, il y a trois ou quatre pages sur la littérature. Donc, le deuxième passage conceptuel a concerné les critères définitoires de l'objet de dimension fractale et les principes générateurs de l'ensemble dit de Mandelbrot, qui n'était pas sans lien avec un concept utilisé en théorie littéraire, qui est la mise en abîme, mais qui recelait en fait des pouvoirs d'engendrement des formes et des structures que n'avait pas la mise en abîme. La mise en abîme, c'est, vous savez, le texte dans le texte, donc ça a un côté quand même un petit peu statique. C'est une notion qui a été employée à propos des faux monnailleurs de Gide. Et l'avantage de l'envisager sous sa version fractale, c'est finalement qu'il y a ce pouvoir d'engendrement ensuite à tous les niveaux. Et j'ai fait un article sur, en utilisant un petit peu ce regard-là, une explication d'un petit texte abdike qui s'appelle Pygmalion, et où, effectivement, j'ai pu mettre au jour une sorte de principe générateur qui rendait compte de l'engendrement du texte à peu près à tous les niveaux, c'est-à-dire narratif, syntaxique, etc. Alors, le troisième passage, donc, passage à la théorie du chaos, et là, cette fois, l'idée avec laquelle j'ai joué, c'était le fait que, eh bien, le texte littéraire pouvait être cette forme dont l'attracteur étrange était le sens. Et je dois dire que ça marche assez bien, j'ai là aussi publié des choses là-dessus. Alors, chaque fois, si vous voulez, l'idée était de puiser dans les théories scientifiques, non pas un modèle, mais de quoi stimuler l'imaginaire théorique des chercheurs en littérature qui se donnait pour objectif de théoriser la dynamique d'engendrement du texte littéraire et ou les ressorts particuliers de la dynamique de construction du texte littéraire. Mais, autre objectif, construire une sorte d'épistémologie comparée de la dynamique des systèmes, de la dynamique de systèmes qu'on ne compare jamais, ou presque jamais, des systèmes physiques et des systèmes sémiotiques, artistiques, qui plus est. C'est donc dans ce cadre que je vais aborder aujourd'hui deux phénomènes à propos desquels on a beaucoup écrit et fait de nombreuses hypothèses sans qu'aucune prévale vraiment sur les autres. la survenue de la conscience d'une part et celle du texte littéraire d'autre part, qui implique toutes deux un saut qualitatif entre des processus neuronaux ou des mécanismes linguistiques qu'on est à même d'assez bien expliqués, et puis une expérience subjective qui se vit en première personne, la prise de conscience, la perception en un mot, comme on l'a appelé un temps, le fait que l'on devient « aware of a certain smell, color, sound, touch, taste » ou que quelque chose est « bewusque worden » l'allemand et l'anglais sont plus explicites que le français dans cette situation, et le fait de faire, à travers un texte écrit avec des mots qui sont ceux du langage pragmatique, une expérience esthético-cognitive qui dépasse largement la compréhension de mots écrits sur une page. Plus je lisais de textes écrits par des neurobiologistes, Varela, Changeux, Edelman, Damasio, au départ, ou des chercheurs en neurosciences, de Hahn, Nakache, mais aussi Penrose, ou encore des philosophes faisant entendre leur voix dans le débat sur les différentes hypothèses concurrentes pour expliquer l'émergence de la conscience, ainsi Ronald Thur, et plus j'étais sensible au fait que les questions soulevées étaient similaires à celles qui surgissent lorsqu'on veut expliquer comment le sens littéraire émerge finalement de l'interaction de nombreux processus linguistiques et sémiotiques dans le champ de la composition esthétique. C'est-à-dire, il y a un saut de phénomènes d'ordre quantitatif à des phénomènes d'ordre qualitatif. Et il y a un autre phénomène qui est le chevauchement constant de phénomènes continus et d'autres discontinus. La question, mille fois reposée, de l'intégration de processus d'une certaine nature se déroulant au niveau local et de leurs effets d'une autre nature expérimentée au niveau global, eh bien, c'est cela, cette question que je voulais reposer encore une fois. Et c'est ce qui m'a conduite à systématiquement comparer et contraster les concepts et les processus en jeu dans les deux domaines, neurobiologie et théorie littéraire, quand il est question de rationaliser la question de l'intégration, the binding problem. Alors que les deux disciplines ont une idée assez claire de la manière dont fonctionnent les niveaux élémentaires du cerveau et du texte, elles ont beaucoup plus de mal à donner une explication univoque pour les neurosciences d'une part de ce qui fait la différence entre l'enregistrement d'un stimulus à l'insu du sujet et l'accès de ce stimulus à la conscience primaire. Deuxièmement, de ce qui sépare la conscience primaire, c'est-à-dire la perception consciente, de la conscience supérieure, higher order consciousness, l'appel Edelman. Conscience supérieure qui est la conscience réflexive, le fait d'être conscient, d'être conscient. Et d'autre part, pour la théorie littéraire, premièrement, du saut entre les niveaux infrasémantiques, c'est-à-dire phonologiques, rythmiques, morphologiques, et les niveaux sémantiques du langage pragmatique, du langage ordinaire, ce que l'on désigne habituellement sous l'appellation de double articulation du langage. Et deuxièmement, du saut entre la signification produite par ce système de modélisation primaire qu'est le langage, en l'occurrence, la langue particulière dans laquelle est écrit le texte littéraire que l'on étudie, et celle qui résulte du système de modélisation secondaire qu'est le langage littéraire, en l'occurrence, le texte littéraire considéré. Objet hétérogène, s'il en est, le cerveau et le texte littéraire sont tous deux des systèmes de communication, mais sémiotiquement différents, puisque l'un, le cerveau, transmet de l'information au moyen de signaux, chimiques et électriques, et que l'autre, le fait avec des signes, qui plus est, des signes complexes, puisqu'ils se construisent sur le support des signes linguistiques, mais en diffèrent radicalement par la nature et par le fonctionnement. Les signes littéraires sont des signes iconiques, dans la terminologie de Yuri Lothman, diagrammatiques, dans la terminologie de Peirce. Bien que le cerveau traite les stimuli du monde extérieur, c'est aussi un organisme autonome, un système auto-organisateur qui se parle à lui-même, et la psychologie cognitive expérimentale est de plus en plus intéressée par cette activité autonome, comme en témoigne ce paragraphe que je vous lis de l'adresse inaugurale au Collège de France de Stanislas Dehaene. Lorsqu'une personne est au repos, sans instruction particulière, son cerveau montre une intense activation structurée, souvent pariétaux frontales, qui fluctue spontanément entre plusieurs états corrélés à longue distance. La stimulation extérieure interrompt brièvement ce flux qui reprend une fois la tâche terminée. D'après Pierre Mackey et Stephen Lawrence, cette activité spontanée caractérise l'état de vigilance consciente. Elle disparaît sous anesthésie et dans le sommeil profond. Elle est absente chez les patients comateux et en état végétatif, mais réapparaît quand il recouvre conscience. Autrement dit, elle pourrait constituer un solide corrélat neuronal de l'état de vigilance consciente. Cette activité est dramatiquement altérée dans la dépression et la schizophrénie, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de compréhension des maladies psychiatriques. « L'activité mentale autonome doit donc redevenir un objet d'étude pour la psychologie cognitive, dit Dehann, si on espère comprendre le flux spontané de la conscience, de nouvelles méthodes expérimentales qui laisseraient une plus grande liberté au sujet devront être imaginées. » Parce que manifestement, ce n'est pas de ça que s'occupe les psychologues, c'est plutôt input-output et en fait, cette activité est plus ou moins laissée de côté. et donc Dehann disait qu'il faudrait que ça devienne un champ d'investigation important. Pour ce qui est du texte littéraire, tout en partageant certains traits des systèmes auto-organisateurs, il est pourtant irrémédiablement dépendant de deux agents, celui qui l'écrit et celui qui le lit, un cerveau humain a conçu et diagrammatisé une forme-sens qui ne se réalise qu'en étant activé par un deuxième cerveau, faute de quoi le texte artistique ne se réduit à n'être que des taches noires sur le papier. Je renvoie à la citation que vous avez sur l'exemplier. Donc, vous avez vu que vous aviez la citation de Dehann et vous avez aussi donc la citation de I.A. Richards qui suit. Donc, I.A. Richards, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est vraiment un des premiers aux États-Unis qui est travaillé sur le rapport entre science et littérature. C'est vraiment quelqu'un dont on ne parle plus du tout mais qui est très, très important. Et donc, I.A. Richards disait «A world is growing as a cell grows with other cells. It is a conception. It is being divided at the joints et recombined. Growing is not a metaphor here. A word, a question or its answer does all that we do since we do all that in the word. Words are alive as our other acts are alive, though apart from the minds which use them. Et voilà la fameuse locution. They are nothing but agitations of the air, si l'on parle, or stains on paper, si l'on écrit. Pourtant, en dépit de leurs différences, le fonctionnement du cerveau humain engagé dans l'expérience de la conscience qui mobilise nombre de chercheurs en neurosciences aujourd'hui et non des moindres, et le fonctionnement du texte littéraire qui donne lieu à l'expérience esthético-cognitive sur laquelle se sont penchés hommes de lettres et philosophes Paul Valéry, T.S. Eliot, I.A. Richards, Maurice Merleau-Ponty, Deleuze et Guattari, Castoriadis, pour ne citer qu'eux, gagnent à être comparés. La littérature, plus qu'une autre forme artistique, est intéressante à considérer dans ce contexte car le texte littéraire a la particularité d'être intrinsèquement lié d'une part au langage pragmatique et au domaine de l'art qui joue un rôle moteur dans l'évolution des sociétés et peut-être même de l'espèce dans la mesure où elle est ce lieu où l'homme développe ses capacités à innover de façon ludique protégée par la règle de fiction et d'autre part à la conscience elle-même puisque la conscience supérieure implique le langage. En effet, si la conscience primaire se développe partiellement en dehors de la sphère linguistique, un peu de sémantique et requise mais pas de syntaxe, la conscience supérieure, c'est-à-dire la conscience réflexive, ne peut être considérée qu'en relation avec la capacité de produire un véritable langage doté d'un système de symboles et d'une grammaire. Alors pourquoi considérer ici le langage littéraire plutôt que le langage pragmatique ? En l'occurrence, le système de modélisation secondaire plutôt que le système de modélisation primaire, bien que les scientifiques recommandent toujours de commencer par le simple avant d'attaquer le complexe. En fait, la réponse est parce qu'il me paraît logique de confronter à la production neuronale la plus complexe du cerveau, la production verbale, c'est-à-dire la conscience, la production verbale qui est elle aussi la plus complexe et c'est très certainement le langage littéraire plus que le langage pragmatique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais signaler deux initiatives récentes prises par des neurobiologistes pour jeter un pont entre les sciences dures et les sciences humaines. Il s'agit d'une part de l'invitation qui a été lancée dans son dernier livre Second Nature, Brain Science and Human Knowledge par Gerald Edelman, le neurobiologiste que je vais citer surtout aujourd'hui, à ses collègues des humanités, de fonder ce qu'il appelle une brain-based epistemology, une épistémologie fondée sur l'étude du cerveau et d'autre part de cette nouvelle discipline dont je ne sais pas si elle a une postérité, la neuro-esthétique dont Jean-Pierre Changeux dans ses dernières années au Collège de France a jeté les bases. Changeux, en fait, lui s'intéresse plus à la peinture qu'à la littérature et il a défini une relation palimpsestique entre les procédés et à l'œuvre dans le cerveau et certains traits de l'œuvre d'art. Bon, ça me paraît personnellement un peu trop simple mais il faudrait retravailler l'idée en y introduisant un peu plus de bifurcation. L'idée est néanmoins intéressante. Ceci étant, je retiens des deux initiatives une invitation et je pense qu'elle est de plus en plus sensible actuellement, une invitation à la coopération entre collègues des deux cultures qui étaient encore jusqu'à très récemment fortement clivées. Alors, quels sont les enjeux de la comparaison ? Alors, d'une part, pour la théorie littéraire, je dirais un pas de plus sur la voie de l'exotopie, pour moi, avec l'espoir de stimuler l'imaginaire théorique du chercheur, cette fois avec les neurosciences, donc il y a bien une continuité dans mon travail entre ce que j'ai fait avec la théorie de l'information au début et ce que je fais avec les neurosciences maintenant. La valeur heuristique de la pensée exotopique a été démontrée dans le prolongement des travaux de Michael Bakhtin sur le dialogisme et aussi par ceux de François Julien que j'ai cités en commençant. Du côté des neurosciences, il me semble que les approches réductionnistes ont cessé d'être dominantes et que la prise en compte d'un certain ratio d'incertitude a conduit les sciences dures à se rapprocher des sciences humaines. Mais ce rapprochement reste encore modéré et peut se trouver gêné par la méconnaissance mutuelle des objets d'études. Donc, les neurobiologistes ont maintenant une idée assez précise de la manière dont les perceptions sensorielles sont traitées par le cerveau à la fois chez les animaux et chez les humains. Le système visuel est certainement le mieux connu de tous car il est celui qui a été le plus étudié depuis bon nombre d'années. Le problème qui les occupe est donc celui du passage de ce traitement des perceptions qui n'arrivent jamais à la conscience mais qui sont nécessaires à la vie et jouent pleinement leur rôle pour la conserver à la prise de conscience de certaines perceptions et pas d'autres. Quel genre d'opération permet l'intégration où, quand et pourquoi a-t-elle lieu ? Quand elle a lieu ? Ce problème est donc défini comme le binding problem, le problème du liage ou de l'intégration. Il se pose aussi bien pour la survenue de la conscience primaire que pour celle de la conscience supérieure. La conscience primaire est définie par Edelman comme l'expérience d'une scène unitaire pour une durée de quelques secondes, scène que Edelman appelle le présent remémoré. Cette conscience primaire est partagée par les hommes et les mammifères. La conscience supérieure, elle, implique la conscience d'être conscient, les concepts de présent, passé, futur et la possibilité de se nommer soi-même. Cette conscience d'ordre supérieur implique de posséder une sémantique et un système symbolique dont les chimpanzés possèdent les rudiments mais l'homme possède en plus une syntaxe, en fait c'est la syntaxe qui fait la différence, la sémantique est mieux partagée que la syntaxe et un véritable langage qui le libère donc des contraintes du présent remémoré. Mais bien sûr, il n'y a pas de conscience supérieure sans conscience primaire. Alors la théorie de Edelman se distingue par sa définition du processus de la réentrée, re-entry, et s'appuie sur ce qu'il appelle la théorie de la sélection des groupes de neurones, Theory of Neuronal Group Selection et je vais la présenter ici mais je voudrais nommer auparavant les théories concurrentes si je puis dire, essentiellement celles qui me paraissent être les principales. Donc il s'agit d'une part de la synchronisation temporelle de l'activité des coalitions neuronales en compétition de Crick et Cor. C'est que Crick est décédé et donc Cor continue seul les travaux dans cette direction. D'autre part, l'espace de travail global neural, le Global Neural Workspace de changeux, de Han, Nakash et collaborateurs parce que selon les articles, il y a des collaborateurs qui s'adjoignent. Alors, cet espace global neural distingue deux espaces computationnels, les processeurs spécialisés et l'espace global formé de neurones à axones longs qui diffusent l'information à longue distance. Alors, selon De Han, et je cite en fait quelques lignes qu'il avait placées dans la présentation de son cours au Collège de France, l'accès à la conscience correspondrait à l'ignition soudaine de ces neurones à axones longs distribués dans l'ensemble du cortex cérébral mais particulièrement denses dans les cortexs préfrontal et pariétal. Durant la perception consciente, l'espace global se stabilise pour une durée minimale dans un état réverbérant métastable qui permet de garder l'information en ligne pour une durée arbitraire. Ainsi, nous appelons consciente toute information qui, ayant atteint ce niveau de traitement global est devenue accessible à tous les processus et donc en particulier aux processeurs verbaux qui permettent un rapport verbal. Et puis, il y a l'explication quantique de Roger Penrose dans The Emperor's New Mind 89 et puis The Large, The Small and The Human Mind dont l'hypothèse est que la conscience ne se joue pas au niveau des neurones mais des microtubules qui sont à un niveau microscopique par rapport aux neurones sur les composants des neurones et eux-mêmes les microtubules ayant un fonctionnement quantique. D'autres travaux proposant des explications appuyées sur des concepts quantiques sont présentées dans le livre de Pierre Usant « Conscience et physique quantique » qui est paru chez Vrain en 2013. Alors, il s'agit essentiellement des modèles de Riccardi et Oumézavoie, de Bohm et Haile et de Atmansparer et Primas. Alors, ces derniers ont proposé de remplacer la conception matérielle. Alors, là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'eux aussi font appel à cette notion de monisme que Henri Atlan préconise aussi d'utiliser, le monisme spinoziste. Alors, eux préconisent donc de faire appel de remplacer la conception matérialiste par celle du monisme neutre, disent-ils, c'est leur expression, qu'ils ont développée dans un cadre quantique. Alors, dans cette direction, expliquer le phénomène de la conscience consiste à bâtir un modèle permettant d'unifier de façon cohérente et féconde ces deux aspects physiques et mentales complémentaires et enchevêtrés grâce à l'utilisation des concepts de co-émergence, c'est-à-dire brisure de symétrie de l'espace des états psychophysiques, de complémentarité et d'enchevêtrement de deux sortes d'états, concepts trouvant leur expression dans la théorie quantique en termes de tensorisation de l'espace de représentation, de non-commutativité des observables et de l'intrication des états quantiques. Dans cette approche qui est fondée sur le monisme neutre, il n'y a plus à justifier l'interaction entre les classes de processus inhomogènes puisque le psychique et le physiologique sont les manifestations enchevêtrées d'un même niveau de réalité plus fondamentale. Donc ça évite d'avoir à traiter ce fameux problème difficile entre guillemets dont parlait Chalmers et auquel tout le monde se réfère. Il n'y a plus de problème difficile puisque au lieu d'avoir deux niveaux à abouter, on n'en a plus qu'un qui présente deux manifestations enchevêtrées. Dans le prolongement des recherches de Riccardi et Oumezawa, Vitiello et Freeman ont recours au modèle dissipatif du cerveau lequel fait appel aux notions fondamentales de la théorie quantique des champs pour essayer d'expliquer la synchronie à grande échelle du cerveau. Le pont entre le niveau microscopique et le niveau macroscopique seraient assurés par la dynamique oscillatoire collective des entités microscopiques qui donnent lieu à des propriétés macroscopiques de larges assemblées de neurones. Je vous cite un passage d'une déclaration du physicien Yasue qui travaille avec ses chercheurs et qui dit « Je suis en train de dire que le cerveau est un champ quantique dipolaire électrique et les biologistes se demandent mais où sont les structures biomoléculaires ? » Ne vous inquiétez pas elle se trouve dans le champ quantique dipolaire électrique sous la forme de singularité de défauts topologiques de symétrie locale et de localisation du champ. Je ne sais pas si ça réussit à tranquilliser les biologistes ils continuent « Le tissu cervical peut être vu comme le champ quantique dipolaire doté d'objets géométriques hautement structurés présentant des symétries locales variées rompant la symétrie globale du champ c'est-à-dire son uniformité. » À suivre. Alors il y a aussi un gros livre que je n'ai pas eu le temps je suis désolée de regarder qui est paru début 2014 et qui apporte sûrement des lumières sur la question c'est Michel Bitbol « La conscience c'est le titre et la conscience a-t-elle une origine point d'interrogation des neurosciences à la pleine conscience une nouvelle approche de l'esprit c'est chez Flammarion et c'est paru en 2014 c'est un très gros livre mais Bitbol a toujours des choses intéressantes à dire donc je vais lire et je vous dirai peut-être un autre jour. Je vais donc vous présenter en fait les points marquants de la théorie d'Edelman alors vous suivrez je vous indiquerai quels sont les exemples sont sur les ampliés je lirai en anglais parce que j'aime mieux les mots véritables de l'auteur mais vous pouvez toujours consulter j'ai mis la traduction française donc les points principaux alors d'abord cette théorie de la sélection des groupes de neurones comprendre la conscience implique de comprendre la perception la mémoire l'action l'intention et donc l'interaction des structures qui produisent ces phénomènes alors l'explication d'Edelman prend la forme d'une théorie globale qui est le darwinisme neuronal ou théorie de la sélection des groupes de neurones le cerveau est vu ici comme un système de sélection ce qui contredit l'idée du cerveau ordinateur c'est la citation 3 la TNGS qui est présentée dans les deux volumes que je vais citer là Wider Than The Sky et je vous signale au passage que si vous vous êtes peut-être demandé d'où venait ce Wider Than The Sky qui est quand même un drôle de titre pour un ouvrage de neurobiologie et bien ça vient d'un poème de Dickinson qui est The Brain Is Wider Than The Sky for badabadabadabada voilà donc évidemment ça ne peut que me le rendre sympathique donc la TNGS fonctionne selon le modèle des populations alors les deux volumes pardon c'est Wider Than The Sky et l'autre s'appelle Second Nature et donc ce modèle fonctionne la TNGS fonctionne selon le modèle des populations les populations étant ici des populations de neurones ou de réseaux neuronaux le modèle est particulièrement bien adapté au cerveau étant donné la grande variabilité des cerveaux individuels du fait de la combinaison de facteurs génétiques épigénétiques et stochastiques la variabilité peut s'observer au niveau des molécules des cellules et des réseaux de neurones les réseaux de neurones qui satisfont les systèmes de valeurs qui les régulent ont plus de chances de survivre que les autres c'est le cas de ce qu'on appelle les cartes neuronales qui relient les organes sensoriels au thalamus et au cortex sensoriel un exemple de variabilité la carte neuronale qui relie les organes sensoriels de la main au cortex c'est bien connu mais varie beaucoup selon les individus et peut même varier pour un même individu au cours de la vie en fonction de l'usage plus ou moins développé qui est fait de la main et même de certains doigts dans le cas de professions spécialisées alors on cite toujours le cas du pianiste professionnel si on fait une IRM du pianiste professionnel on voit qu'effectivement cette zone est plus développée la TNGS a trois crédos la sélection développementale la sélection par l'expérience et la réentrée ré-entry qu'est-ce que c'est la TNGS ? c'est la théorie je l'ai dit tout à l'heure c'est la Theory of Neuronal Group Selection la théorie de la sélection des groupes de neurones mais les initiales correspondent à la formulation en anglais Theory of Neuronal Group Selection alors la ré-entrée est très certainement la contribution originale par rapport aux autres théories sur l'émergence de la conscience c'est là que Edelman apporte sa contribution alors Edelman appelle Re-entry la création de signaux récursifs qui s'échangent entre les cartes neuronales c'est-à-dire les réseaux de neurones qui relient les différentes aires cérébrales ces niveaux récursifs connectent des aires qui doivent communiquer entre elles ce ne sont pas des boucles de rétroaction mais des voies parallèles réciproques et simultanées C'est la citation 4 La ré-entrée est donc à même de résoudre le problème de liage sans faire appel à une unité centrale de contrôle c'est évidemment ça qui est crucial The consequence citation 5 The consequence of this dynamic process is the widespread synchronisation of the activity of widely distributed neuronal groups It binds their functionally segregated activities into circuits capable of coherent output In the absence of logic the organising principle of computers as instructive systems Re-entry is the central organising principle that governs the spatial-temporal coordination among multiple selectional networks of the brain This solves the binding problem that I mentioned earlier Through re-entry for example the colour orientation and movement of a visual object can be integrated No superordinate map is necessary to coordinate and bind the activities of the various individual maps that are functionally segregated for each of its attributes Instead they coordinate by communicating directly with each other through re-entry Et donc vous avez le petit schéma dessous où vous voyez effectivement comment se fait cette re-entrée C'est assez simple Mais l'idée si vous voulez c'est qu'encore une fois je vais y revenir dans une minute Donc les facteurs importants de la ré-entrée sont le nombre la vitesse et la coordination par communication directe entre les cartes neuronales Alors le nombre évidemment on est comme toujours avec le cerveau on est dans les grands nombres on a affaire à de multiples réseaux neuronaux localisés dans différentes aires du cerveau Le nombre des connexions est lui aussi très important Vous vous rappelez qu'il y a 30 millions de neurones dans le cerveau et un million de millions de synapses entre ces neurones Une des difficultés quand il y a autant de facteurs interagissant simultanément parfois en synchronisation et parfois non c'est de savoir si un facteur ou un processeur ou un processus pardon ou une aire particulière ont plus de pertinence qu'une autre quant à l'effet global produit Jusqu'à récemment la seule manière de tester cela était de faire des expériences sur des animaux vivants Aujourd'hui évidemment les choses sont différentes grâce à l'imagerie par résonance magnétique mais aussi à toutes les opérations de modélisation et de simulation par les systèmes auto-organisateurs construits au fin de tester une hypothèse Et donc Edelman était célèbre à une époque pour ses petits robots ces automates intelligents en famille nommée Darwin au Lajola Institute à San Diego il y avait cette famille Darwin d'automates cellulaires Alors à propos des systèmes auto-organisateurs Henri Atlan dans son livre Le vivant post-géonomique fait vraiment un tableau magistral de toutes les typologies de tous ces systèmes auto-organisateurs et donc là c'est vraiment extrêmement précieux et puisque j'aime bien donner aussi au passage des informations je voudrais aussi vous signaler bon je vais peut-être laisser c'est pas grave c'est un donc c'est un livre en fait de Pierre Oudéyer qui est qui travaille en fait sur le langage et qui a construit comme ça des modèles d'auto-organisation et en fait son hypothèse est assez audacieuse c'est prenant modèle si vous voulez sur les esseins d'abeilles les ruches etc ces choses qui ont l'air extraordinairement organisées mais qui finalement se font beaucoup par hasard son hypothèse c'est qu'en fait le larynx ne s'est pas formé pour parler mais que le larynx s'est progressivement auto-organisé d'une certaine manière qui a été favorable ensuite à la production le sont et en fait donc il a écrit un livre sur l'origine du langage qui est toujours chez Odile Jacob évidemment et donc où il a il défend cette hypothèse mais où il présente aussi des systèmes de modélisation des systèmes de simulation qui donc sont supposés effectivement soutenir cette hypothèse alors la vitesse les différents degrés de la vitesse à laquelle ces opérations d'intégration ont lieu est également un paramètre important à prendre en considération quand on étudie la réentrée les processus menant à la prise de conscience sont plus lents vous le savez peut-être que ceux qui contribuent aux transmissions non conscientes il y a environ de 200 à 500 millisecondes de différence entre la vitesse d'un processus non conscient et d'un processus conscient et j'y reviendrai justement quand je répondrai à la question d'Henri Atlan tout à l'heure en fait c'est le processus non conscient qui est le plus rapide et on prend conscience après coup en fait de la commande d'un mouvement qui a en fait été donné à notre insu c'est à dire là il y a aussi Henri Atlan lui cite beaucoup de Libé mais il y a un autre chercheur qui est Marc Jandreau qui a beaucoup travaillé sur ces questions et qui a mis tout ça dans un très beau livre qui s'appelle le cerveau volontaire qui compare précisément tout ce qui relève de l'action consciente et de l'action non consciente de l'action volontaire de l'action non volontaire et surtout ce qui est très intéressant parce que ce qui l'expose si vous voulez va aussi un peu dans le sens de tout ce que dit Lionel Nakage dans le nouvel inconscient et ça a beaucoup à voir avec toutes les réflexions qui ont lieu actuellement en sciences humaines et sociales sur la fiction c'est à dire que malgré tout on a l'impression que le sujet enfin j'y reviendrai mais quand on en est au stade de la conscience réflexive on en est au stade de la narration et de l'interprétation et là le sujet en fait qui n'a pas été à l'initiative de son action mais prenant conscience du fait que cette action se fait veut néanmoins s'en attribuer l'initiative et là il se présente comme le sujet initiateur de l'action alors que de fait il ne l'est pas mais là on touche justement à toute une série au problème de la production de discours et de la production d'explications d'interprétations par les humains pour rationaliser les choses en fait qui leur échappent donc cette question de la vitesse est une question importante parce que à un moment donné si vous voulez elle débouche aussi sur des problèmes sémiotiques des problèmes de position du sujet et de production de fiction éventuellement par ce sujet pour conforter on pourrait dire un statut dans la société et dans son pour conforter son identité aussi et puis donc je disais la coordination directe entre les cartes donc cette idée est parfois difficile à accepter parce qu'elle va contre le sens commun qui tente à penser les organisations de manière hiérarchique pourtant si l'on prend l'exemple du système visuel qui est le mieux connu comme je le disais tout à l'heure on compte environ une trentaine de cartes engagées dans les différents paramètres de la perception visuelle et alors ce qui est très intéressant là c'est qu'on a des cartes très spécialisées c'est-à-dire qu'on a une carte des contours une carte de l'orientation une carte des couleurs une carte des mouvements mais il n'y a pas de carte de la forme globale de l'objet c'est-à-dire que la forme globale de l'objet est une émergence qui fait suite si vous voulez à cette re-entry du signal de l'influx nerveux dans les différentes cartes qui sont des cartes spécialisées donc l'unification de la perception visuelle est le résultat de la ré-entrée c'est-à-dire le passage répété de l'influx nerveux à travers la trentaine de cartes neuronales qui transmettent des traits particuliers des objets et j'imagine que là peut-être que les chercheurs sur le cerveau quantique pourraient s'intéresser à ça parce qu'effectivement on est là dans un cas intéressant d'intrication et de non-intrication c'est-à-dire que les cartes au niveau des cartes neuronales il n'y a pas d'intrication et l'intrication l'objet si vous voulez l'intrication de tous les traits dans l'objet se fait au moment de la conscience globale de l'objet donc ça pose un problème intéressant et lorsque donc ce processus est celui qui prévaut pour la conscience primaire mais c'est aussi celui qui prévaut pour la conscience d'ordre supérieur et vous avez donc la citation cette a new re-entrant loop mais c'est toujours a re-entrant loop appears in primates with semantic capabilities and expands greatly with the emergence of language the acquisition of a new kind of memory exploiting semantic capabilities and ultimately true language with syntax leads to a conceptual explosion as a result higher order consciousness appears and concepts of the self the past and the future become connected to primary consciousness consciousness of consciousness becomes possible et donc cette nouvelle étape dans la réentrée est évidemment décisive puisqu'elle donne lieu à la mémoire épisodique au langage doté d'une syntaxe au concept du soi aux catégories temporelles du passé et du futur et finalement donc à la conscience de la conscience la conscience réflexive alors le dernier trait sur lequel je m'arrêterai c'est un trait qui a un nom qui est un peu désagréable qui est degeneracy je sais que c'est un nom c'est un concept tout à fait courant donc en science mais cette degeneracy en fait nous l'appellerions plutôt j'imagine polyvalence c'est en fait le fait effectivement ça vient de la biologie et c'est un concept qui a été mis en valeur à propos du code génétique c'est le fait qu'un élément puisse en remplacer un autre dans une chaîne de nucléotides une structure ou un système ce qui donne à l'ensemble une grande plasticité puisque cette qualité peut s'exercer dans le cerveau aussi bien au niveau des neurones que des circuits complexes dans lesquels ils sont engagés et l'on voit donc Edelman abandonner petit à petit l'explication causale est préconisée pour expliquer le processus à l'oeuvre dans le cerveau au moment de la survenue de la conscience l'abandon de la relation de physical causation au profit de celle de logical entailment et vous avez la citation 8 but inasmuch as consciousness is a process entailed par integration of neural activity in the reentrant dynamic core it cannot itself be causal at the macroscopic level the physical world is physically closed only transactions at the level of matter and energy can be causal so it is the activity of the thalamocortical core that is causal not the phenomenal experience it entails indeed C so C designates consciousness C states are informative of C prime states C prime c'est la machine they are our only access to such states inasmuch as our neurophysiological methods cannot at present record the myriad neural contributions that are integrated to a causal core state La conscience est donc définie comme un phénoménal transform transformation phénoménale the fundamental neuroactivity of the re-entrant dynamic core converts the signals from the word and the brain into a phénoménal transform into what it is like to be that conscious animal to have its qualia donc insistant sur le fait qu'il n'y a pas de relation causale entre l'activité neuronale du noyau dynamique réentrant qui désigne avec la lettre C C prime et la conscience définie comme un transformé phénoménal ou une transformation phénoménale qu'il désigne avec la lettre C Edelman utilise toute une gamme d'expressions en évitant soigneusement le verbe to cause et je vous en ai mis une série là alors évidemment c'est un problème de langage mais on voit bien la manière dont il évite effectivement d'utiliser to cause donc vous avez reflects vous avez c is entailed by accompanies c'est l'exemple 10 c'est simultaneous d'étil ailleurs property of c' c' c'est un reliable indicator of the underlying causal c' 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 results from et pour finir the phenomenal transform provides an indicator of causal relations without being causal itself the subjective state reflects the ongoing properties of the neural states of the core its qualia space itself consciousness in all its richness et ça c'est effectivement bon un point je dirais que c'est le nœud c'est est-ce que c'est causal ou est-ce que c'est pas causal et Ronald Searle qui est philosophe et qui alors pour Dennett par exemple alors Dennett c'est causal hors du causal rien n'existe et Searle dit il faut que ce soit causal et alors lui s'en sort en disant bon mais il y a deux statuts différents c'est-à-dire c'est pas la position d'Henri mais ça va un peu vers ça il y a un statut donc machinique en quelque sorte et puis il y a un statut ontologique alors il dit ce qu'il dit c'est qu'il n'y a pas d'identité c'est-à-dire il y a une cause mais il n'y a pas d'identité entre les deux choses alors que de Heng lui va vers l'identité dans son sa leçon inaugurale au Collège de France il y a un moment donné où il dit qu'on pourra prouver qu'il y a identité mais en tout cas ce qui m'a intéressée là vraiment c'est que il prend très nettement en position en faveur d'un refus de dire qu'il y a cause causalité entre le passage de la machinerie neuronale à la conscience tout en reconnaissant qu'il ne sait pas effectivement comment l'expliquer et d'où ces verbes cette sorte de ronde d'un verbe à l'autre pour essayer de dire la chose et évidemment c'est là qu'on introduit le terme d'émergence c'est-à-dire qu'on peut être conduit assez facilement à dire qu'effectivement de cette machinerie causale émerge quelque chose qui est la conscience alors nous allons maintenant tester si vous voulez la valeur épistémologique de ces notions introduites par Edelman alors qu'il est question de considérer le second de nos objets d'études qui est vous vous en souvenez peut-être le texte littéraire alors tout d'abord pourquoi le binding problem en est-il un dans le cas du texte littéraire et bien il l'est et même doublement du fait de la nature du texte littéraire j'y ai fait allusion tout à l'heure qui est un système de modélisation secondaire alors j'ai déjà évoqué ce terme qui n'est peut-être pas très parlant pour certains d'entre vous qui vient en fait du sémioticien de la littérature Yuri Lothman il a été introduit dans ce livre qui s'appelle la structure du texte artistique qui était paru dans la collection Gallimard la collection blanche et qui malheureusement n'a pas été réimprimée une fois qu'il était épuisé elle vise à distinguer deux types de systèmes de modélisation du monde donc les primaires et les secondaires les secondaires étant comme leur nom le suggère un peu appuyés sur le primaire et c'est le cas de la littérature qui est si vous voulez complètement appuyé sur le langage ce qui est par rapport aux autres arts je dirais un avantage et un inconvénient on le voit bien avec les étudiants un avantage car l'étagement un avantage pour l'objet car l'étagement des deux systèmes et bien accroît les possibilités de distribuer la signification sur différents éléments appartenant à différents niveaux ça permet donc de tisser des relations plus diversifiées entre les éléments de ces niveaux l'une des opérations clés définies par Lottmann est le transcodage entre éléments et entre niveaux ce qui fait que la signification est en quelque sorte toujours en train de chevaucher deux niveaux et qu'il y a en littérature aussi des effets de réverbération puisque le terme est employé en neurobiologie un inconvénient aussi parce que la familiarité des lecteurs avec le langage qu'ils ont l'occasion d'utiliser dans la vie de tous les jours peut aussi leur dissimuler les jeux complexes qui se jouent dans le texte littéraire et faire écran aux architectures du système littéraire construites avec ce qui paraît être les mêmes briques que celles du langage ordinaire car oui ce sont bien les mêmes mots qu'on trouve dans l'un et l'autre cas et je vous ai mis en douze une citation de Paul Valéry alors je vous signa aussi que pour Valéry poésie veut dire langage littéraire et prose veut dire langage pragmatique c'est pas une opposition entre les poèmes et les romans ou les nouvelles prose et poésie se servent des mêmes mots de la même syntaxe des mêmes formes et des mêmes sons et timbres mais autrement coordonnés et autrement excités la prose et la poésie se distinguent donc par la différence de certaines liaisons et associations qui se font et se défont dans notre organisme psychique et nerveux pendant que les éléments de ces modes de fonctionnement sont identiques comprendre un texte littéraire se fait donc en deux étapes intégrées oui enfin juste pour finir sur cette histoire de langage il est vrai que les étudiants par exemple ont du mal parfois parce qu'ils pensent que puisqu'ils savent parler ils vont tout comprendre d'un texte littéraire c'est à dire qu'il y a cette familiarité avec le langage qui fausse un petit peu le jeu et il faut donc leur expliquer que mais non le langage c'est le système de modélisation primaire mais la littérature c'est un système de modélisation secondaire qui a son propre fonctionnement et il faut aussi y être initié donc comprendre un texte littéraire se fait dans deux étapes intégrées la première est de comprendre évidemment la langue dans laquelle le texte est décrit soit le système de modélisation primaire sur lequel il s'appuie or les langues je le disais tout à l'heure connaissent ce qu'on appelle une double articulation c'est à dire que des éléments matériels idiots pour la langue orale des ondes acoustiques des gestes articulatoires sont organisés selon les langues en un ensemble fini de phonèmes eux-mêmes assemblages de traits distinctifs ou bien pour le langage écrit de traits droits et courbes constituant des lettres en nombre fini elles aussi ces éléments idiots donc sont organisés ensuite en unité sémantique minimale minimale les morphèmes qui peuvent être des morphèmes grammaticaux ou lexicaux et eux-mêmes organisés en d'autres unités sémantiques qui sont les mots les mots étant à leur tour associés aux propositions selon des règles syntaxiques les propositions trouveront elles-mêmes place dans des phrases les phrases dans des paragraphes et les paragraphes dans des textes qui seront quel que soit le genre dont ils relèvent définitoire d'une culture et d'une histoire or c'est ce langage objet déjà complexe s'il en est qui va devenir le matériau de travail de la littérature aux signes linguistiques vont se superposer des signes littéraires qui n'ont ni la même nature ni la même pardon qui n'ont ni les mêmes limites ni la même nature que les signes linguistiques le signe littéraire n'est plus borné par les frontières de mots un signe littéraire peut être composé de plusieurs mots ou fragments de mots et leur nature est iconique dans la mesure où la qualité sensorielle visuelle auditive articulatoire des phonèmes la qualité rythmique des enchaînements de syllabes participent de la sémantique en la réverbérant à longue distance là aussi la matérialité du texte exacerbe sa sémantique quand ce n'est pas elle qui continue à la créer l'écriture littéraire creative writing demande donc une lecture qui ne soit pas moins littéraire et creative faute de quoi le travail de l'écrivain est réduit à néant alors je voudrais quand même vous donner un petit exemple de ce que je veux dire là parce que je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes familier avec l'analyse littéraire alors je ne vais évidemment pas avoir le temps de faire des explications je vais quand même prendre éventuellement s'il nous reste du temps après on y reviendra mais je voudrais vous montrer très vite ce qui se passe sur les deux petits poèmes de Dickinson je vous ai mis il y a deux poèmes de Dickinson il y a un poème de Herrick un sonnet de Shakespeare et un poème de Baudelaire donc si vous regardez je prends le tout petit Dickinson alors en fait il faut pas mal de temps avec les étudiants pour leur faire prendre conscience déjà de choses très très simples le fait que déjà quand ils lisent ce poème le premier vers est très long le deuxième vers est un peu moins long le troisième est très court dans le premier vers il y a trois éléments prairie, clover, bee dans le deuxième il n'y en a plus que deux dans le troisième il n'y en a qu'un seul également qu'il y a une sorte de tour de passe-passe entre eux alors c'est là que le système littéraire est vraiment appuyé sur le système d'une langue en français l'article et l'adjectif ordinal se disent de la même manière mais en anglais vous avez a et one et si vous regardez vous avez a clover and one bee one clover and a bee c'est à dire blanc bonnet et bonnet blanc c'est une manière de dire la même chose mais tout en accentuant la différence c'est pas la même chose et c'est pourtant la même chose et puis ça demande aussi alors visuellement je vous disais il y a ce long verre avec trois éléments ce deuxième avec deux ce troisième avec un seul et puis cette espèce de 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 petite petite pirouette là the river the river alone will do it bees are few alors autre chose à laquelle il faut être un petit peu sensible aussi ce sont les sons alors j'imagine que vous ne savez pas peut-être que vous savez si certains d'entre vous savent qu'on désigne un son par trois paramètres le point d'articulation le mode d'articulation et le voisement ou le non-voisement le fait qu'il y ait vibration ou non-vibration des cordes vocales et que le mode d'articulation donne vraiment une sensorialité très différente au son et vous avez en gros je simplifie là parce que je ne peux pas en faire un détail mais il y a deux grandes catégories les plosives et les fricatives les plosives se forment vous fermez les organes vocaux et vous ouvrez il y a une explosion mais en fait le son c'est le bruit que fait l'air relâché après avoir été comprimé et donc c'est un son qu'on produit à l'extérieur de soi la fricative c'est le bruit que fait l'air qui passe dans un canal rétréci et donc là il y a glissement il y a chouintement si vous voulez et c'est un son qu'on produit à l'intérieur de la bouche ce sont des plosives il y a un rapport si vous voulez physique au son qui est complètement différent encore une fois la plosive on la jette dehors et c'est fini la fricative vous la tenez aussi longtemps que vous avez de l'air dans les poumons c'est ensuite ça vibre ou ça ne vibre pas encore une fois selon qu'il y a intervention ou pas des cordes vocales Dickinson joue beaucoup sur cette opposition entre les sons et si vous écoutez maintenant sachant ça to make a prairie it takes a clover and one bean la consonne qui est à l'initial d'un mot est toujours plus importante que les autres alors vous avez to make alors le me est un peu spécial le me c'est un hybride c'est à la fois c'est une plosive orale mais c'est une fricative nasale parce que l'air passe mais il passe par le nez a prairie plosive it takes plosive a clover plosive and bee one clover and a bee and reverie rien que des fricatives et puis on vous dit the reverie alone will do if bees are few alors si maintenant on regarde un peu le sens de quoi parle ce poème il parle techniquement du processus de pollinisation d'une prairie comment est-ce qu'on fait une prairie il faut un végétal c'est le trèfle mais ça aurait pu être la luzerne et puis un insecte qui pollinise en l'occurrence l'abeille c'est comme ça qu'on fait quand on a le temps mais si on n'a pas le temps ou si comme elle le dit if bees are few il y a un autre moyen de faire la prairie c'est par l'imagination et l'imagination maintenant quand on le sait on se dit tiens c'est un peu bizarre d'avoir mis reverie parce que reverie c'est un peu plus un peu moins sérieux que imagination mais to make a prairie it takes qu'est-ce qu'il faut clover et bee one clover and a bee écoutez bien reverie il y avait trois éléments végétal animal deux éléments végétal animal prairie clover bee il y a à la fois si vous voulez une distribution je dirais dans l'univers il y a la nature le végétal l'animal et puis reverie l'imagination ça relève de l'humain et l'humain a un verre pour lui tout seul vous remarquerez un reverie et puis on vous dit d'ailleurs qu'après si jamais ça manque d'abeille la reverie toute seule fera la chose alors il ne faut pas oublier que la poésie a aussi un côté performatif c'est-à-dire le poème fait ce qu'il dit alors est-ce que vous avez entendu des choses dans reverie est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre prairie prairie qui est l'objet à fabriquer clover bee qui sont les deux fabricants les deux les deux agents de fabrication dans la nature et reverie qui est l'agent de fabrication humain qui tout seul peut faire la chose si jamais les autres viennent à mon quai alors évidemment il faut apprendre à écouter et à entendre reverie et quand vous dites prairie en fait prairie si vous retirez le p il vous reste prairie c'est-à-dire ce que vous avez à fabriquer la prairie les sons sont inclus dans reverie parce que vous enlevez le v de reverie ça se prononce exactement de la façon reverie prairie reverie mais en plus reverie le ver est-ce que vous n'avez pas le ver quelque part ailleurs ? si donc clover et reverie le i là c'est un i bref et bi c'est un i long mais enfin ceci dit c'est quand même un i donc qu'est-ce qu'il se passe là ? il se passe que il y a un travail si vous voulez iconique sur les sons c'est-à-dire que et quand je vous disais que le signe littéraire change de limite c'est-à-dire que le signe littéraire là c'est aucun des mots qui se trouvent là c'est l'association de prairie clover bee et reverie parce que si vous remplacez clover par alpha alpha qui est la luzerne c'est un très joli mot alpha mais si vous mettez to make a prairie takes an alpha alpha and one bee one alpha and a bee and reverie ça va plus du tout si vous mettez autre chose qu'une abeille ça va plus du tout non plus si vous mettez imagination ce mot nettement plus noble que reverie to make a prairie takes a clover and one bee one clover and a bee and imagination the imagination alone ça ne marche plus donc si vous voulez en fait le poème vous dit que la reverie toute seule imagination toute seule peut le faire et bien elle le peut phonétiquement parlant c'est à dire reverie reverie contient tout reverie sauf le p le ver de clover et le i de bee voyez donc le signe littéraire là c'est l'ensemble des quatre mots sachant que quand je vous parlais de créer du continu à partir du discontinu on peut dire que là il y a un prélèvement qui se fait sur chacun de ces mots prairie clover bee et qui coalesce en quelque sorte dans reverie alors le travail poétique c'est ça et si on ne voit pas ça et bien c'est pas la peine de lire de la poésie et donc c'est ça qu'on apprend aux étudiants de littérature on leur apprend aussi à voir entendre regarder comment l'écrivain travaille le langage sa matière son système de modélisation primaire pour arriver à produire un sens si vous voulez qui va au-delà de de la signification sémantique que l'on peut tirer du poème quand on le lit de cette façon là alors je ne vais pas malheureusement je ne vais pas continuer je ne vais même pas mais je vais quand même vous dire juste simplement comment ça peut se passer donc sur le poème suivant de Dickinson en fait là il y a une opposition qui se joue entre l'entrée et la sortie c'est en fait c'est un poème sur l'émotion qui l'émotion qui submerge si c'est possible une âme terrienne qui entre dans la vie éternelle et bien cette émotion est dite exaltation dans la première strophe elle est dite intoxication dans la deuxième strophe et le mouvement dans la première strophe c'est un mouvement d'entrée dans l'éternité dans la deuxième strophe c'est un mouvement de sortie de la terre en fait il y a un croisement qui se fait entre la syntaxe into deep eternity de la première strophe et off out of the first league out from land entre la sortie de la terre et si vous l'émotion le nom de l'émotion qui est le mot qui est choisi c'est exaltation et intoxication intoxication bien sûr l'étymologie c'est intoxicaré mais par un jeu de hasard il se trouve que vous avez aussi le taux de toxicaré qui fait que avec le in ça fait into voyez et donc l'idée là que encore une fois l'émotion parce que ce qu'elle veut dire c'est que l'émotion ne consiste pas à être dans un endroit ou dans l'autre mais à passer de l'un à l'autre et donc l'émotion c'est ce moment où on franchit le seuil donc soit on sort et on entre on est là-haut suspendu un petit peu entre les deux et donc cette magie de la suspension si vous voulez est rendue sensible par ce croisement entre les deux strophes d'une expression syntaxique et d'une expression morphologique ex dans la première strophe avec into en syntaxe et into dans la deuxième strophe avec out from qui est la sortie ça va un peu trop vite two daffodils vous le lirez tout seul c'est en fait un poème sur la fuite du temps et il n'y a pas de poème si vous voulez le poète évidemment ne peut pas ralentir le temps le temps qui nous est commun mais ce qu'il peut faire c'est ralentir le temps du poème et en fait vous aurez du mal à trouver un poème qui soit aussi truffé de voyelles longues de diphtongues de sons de succession de sons qui soient un 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 ça prend du temps à lire si vous le lisez à haute voix fa daffodils we to see you hear vous regardez c'est intéressant de le lire de se regarder dans une glace en lui disant vous n'arrêtez pas de faire ça au niveau articulatoire en plus c'est une balade une balade c'est normalement quatre strophes il coupe dans chaque ensemble parce qu'il y a quatre strophes en fait il ajoute un verre stay stay il ajoute un autre verre we die et pas n'importe quel verre et il coupe le suivant en deux ce qui rallonge là encore au lieu d'avoir un verre on en a deux et donc il réussit à faire la balade qui normalement fait quatre fois quatre 16 verres et bien là vous avez une balade qui fait 16 17 18 19 20 qui fait 20 verres donc il y a une si vous voulez il y a et puis en plus si vous le regardez un peu de loin il y a vous avez en plus vaguement la forme du sablier qui se dessine donc il y a là un travail si vous voulez pour retarder au maximum la lecture c'est à dire le temps de la lecture à défaut de pouvoir retarder le temps complet bien donc tant pis pour Baudelaire je continue mais je voulais quand même que vous ayez une idée de ce qui se passe concrètement quand on lit un texte littéraire donc comme vous pouvez l'imaginer repérer le fonctionnement des réseaux phonématiques morphologiques syntaxiques sémantiques de la langue s'apprend et se pratique repérer les signes littéraires est un peu plus difficile comme vous j'ai essayé de vous le montrer en tout cas pas tellement plus difficile mais plus coûteux en temps mais ça se fait de plus en plus facilement au fur et à mesure que l'on augmente son expérience de lecture c'est ce que ce que nous venons de décrire correspond à des processus c'est pour ça que ça peut s'apprendre et quand un processus est bien différencié et décrit séparément des autres en suivant sa logique propre il est facile à comprendre on l'appréhende comme un problème technique qui peut être expliqué en termes temporaux ou causaux au niveau où il se produit on peut expliquer par exemple pourquoi il y a un ralentissement du temps de lecture je veux dire physiquement ça s'explique il suffit de regarder les sons effectivement il suffit de regarder l'augmentation des vers chez Herrick etc. donc les explications que les spécialistes dérivent de disciplines comme la linguistique la sémiotique la stylistique la rhétorique la prosodie la narratologie afin d'expliquer les intégrations locales les local bindings sont en fait équivalentes à celles que fournissent en neurosciences les spécialistes des systèmes perceptifs visuels olfactifs auditifs tactiles et gustatifs ce qui est beaucoup plus difficile d'élucider c'est en ce qui concerne la neurobiologie la manière dont un effet perceptif traité techniquement parvient tout à coup à la conscience comme un effet unique éprouvé en première personne pouvant être mémorisé et donc avoir un destin possible dans la vie de l'individu qu'il éprouve consciemment et en ce qui concerne la théorie littéraire la manière dont tous ces effets sensibles réverbèrent des effets sémantiques dans tous ces effets sensibles réverbérants des effets sémantiques vont concourir à créer un effet esthétique bien plus global et renversant que les effets locaux sur lesquels il repose pourtant c'est bien le problème de l'intégration aussi intrigant en théorie littéraire qu'en neurobiologie et aussi difficile à résoudre pour les mêmes raisons à savoir l'absence de relations causales entre les processus locaux et l'effet global déclenché dans la mesure où les propriétés de ce qui est produit sont bien différentes de celles de ce qui les a produites dans les deux cas nous sommes bien en présence d'un phénomène émergent qui résulte d'une complexification du système et que les spécialistes ont du mal à expliquer en termes logiques mais c'est peut-être un peu normal si l'on pense que la littérature est peut-être le seul lieu où la fusis peut se dire dans des termes qui ne sont pas ceux du logos alors j'ai cité précédemment les expressions qu'utilise Edelman pour formuler cette émergence en se tenant à distance des phénomènes de causalité si l'on regarde du côté des critiques et des philosophes qui se sont intéressés à cette question on note en fait le même embarras qui se traduit par une prolifération de formulations un peu floues plus ou moins lyriques et emphatiques qui versent dans le programmatique et l'assertif pour contrebalancer le quotient d'incertitudes qui plane sur le sujet alors je cite par exemple un paragraphe de Deleuze et Guattari dans la troisième partie de Qu'est-ce que la philosophie qui est particulièrement si vous voulez on sent une sorte de virulence polémique mais qui n'explique pas non plus véritablement les choses composition composition c'est la seule définition de l'art la composition est esthétique et ce qui n'est pas composé n'est pas une oeuvre d'art on ne confondra pas la composition technique travail du matériau qui fait souvent intervenir la science et la composition esthétique qui est le travail de la sensation seul ce dernier mérite pleinement le nom de composition et jamais une oeuvre d'art n'est faite par la technique et pour la technique bon quand on sait ce que c'est que la sensation et bien c'est pas facile et là dans le paragraphe suivant vous voyez ce que j'appelle on avait le côté assertif et programmatique là on a le côté lyrique ce qui constitue la sensation c'est le devenir animal végétal qui monte sous les plages d'un carnat dans le nul le plus gracieux le plus délicat comme la présence d'une bête écorchée d'un fruit pelé Vénus au miroir ou ce qui surgit dans la fusion la cuisson la coulée des tons rompus comme la zone d'indiscernabilité de la bête et de l'homme donc là vous voyez c'est soit on tombe dans le programmatique soit on tombe dans le lyrique ou bien on tombe aussi dans la métaphore et c'est ce qui se passe avec Paul Valéry la métaphore du pendule citation 19 pensez à un pendule qui oscille entre deux points symétriques supposez que l'une de ses positions extrêmes représente la forme le caractère sensible du langage le son le rythme les accents le timbre le mouvement en un mot la voix en action associé d'autre part à l'autre point au point conjugué du premier toutes les valeurs significatives les images les idées les excitations du sentiment et de la mémoire les impulsions virtuelles et les formations de compréhension en un mot tout ce qui constitue le fond le sens d'un discours observez alors les effets de la poésie en vous-même et vous trouverez qu'à chaque vers la signification qui se produit en vous loin de détruire la forme musicale qui vous a été communiquée redemande cette forme le pendule vivant qui est descendu du son vers le sens tente à remonter vers son point de départ sensible comme si le sens même qui se propose à votre esprit ne trouvait d'autres issues d'autres expressions d'autres réponses que cette musique même qui lui a donné naissance donc l'écriture littéraire est comme l'humour ou l'ironie une communication à haut risque et comme le dit Tolstoy mais je ne vais pas lire la citation pour gagner un peu de temps mais Tolstoy dit que justement c'est terrible parce qu'il n'est jamais sûr que les gens vont vraiment lire les choses liées comme il a souhaité qu'elles le fussent et il dit d'ailleurs il rend hommage aux critiques en disant heureusement qu'il y a quand même des gens qui montrent aux autres comment lier les choses dans l'art et il dit d'ailleurs c'est une aberration d'aller chercher des idées particulières à l'intérieur d'un roman en fait le roman est une forme globale et il faut comprendre ce que vous dit cette forme globale et si je devais le dire autrement je ne le pourrais pas je ne pourrais que réécrire ce roman alors pour clore cette rubrique on notera que dans le discours critique pas dans le discours théorique mais souvent dans le discours critique on notera le recours aux métaphores de l'alchimie de la magie ou du mystère pour témoigner de la difficulté qu'il y a effectivement à produire une explication logique à ce qui se déroule quand on passe du plan de composition technique au plan de composition esthétique peut-être aussi de la réticence à abandonner le paradigme inadéquat de la causalité mais qui est un paradigme qu'on connaît pour un autre qu'il reviendrait aux critiques aux théoriciens de la littérature d'inventer alors en relisant les pages qu'Edelman consacre à la re-entry il est intéressant je peux aller jusqu'à moins le quart ? oui il est intéressant d'évoquer l'attitude du lecteur au moment où ayant remarqué un certain nombre de faits perceptibles dans le texte noté la récurrence de certains d'entre eux et en apercevant de possibles liens il se met à parcourir intensément le texte à la recherche de plus de récurrence encore explorant les différentes strates du niveau sémantique des notatifs connotatifs symboliques le niveau thématique sortant même du texte pour aborder les domaines philosophiques psychologiques social politiques mythiques religieux au moment où il rencontre des attitudes et des comportements qui y renvoient implicitement et convoquant ainsi son propre bagage personnel pour le faire entrer en résonance avec le texte c'est comme si le lecteur était engagé dans une suite d'actions d'interprétation de traduction de transcodage à chaque niveau et entre les niveaux du texte et même de la culture le lecteur suit la conversion des motifs à travers les niveaux en laissant progresser en lui les émotions jugements et évaluations qui s'en suivent reconstituer la chronologie des moments de l'acte de lecture n'est pas une mince affaire car la lecture est cumulative tout ce qu'on lit vient compléter ce qu'on a déjà lu et le modifier tous les éléments se réverbèrent peu ou prou dans d'autres éléments j'ai le sentiment qu'une configuration textuelle n'acquiert de visibilité que lorsqu'on a vu son principe rédupliqué au moins une fois avec d'autres éléments matériels à un autre niveau du texte en fait il faut l'amorce d'un pattern d'une gestalt pour commencer le jeu de construction et la répétition est bien sûr le plus simple des patterns possible un type de symétrie simple la répétition peut avoir lieu au plan syntagmatique ou au plan paradigmatique elle peut se faire à l'identique ou de manière inversée lire et comprendre créativement un texte littéraire n'est pas une opération linéaire et séquentielle mais c'est une opération tabulaire comme l'a dit en son temps le groupe Mu un quatre sémioticien liégeois qui ont secoué la rhétorique dans les années 70-80 c'est une question de résonance de réverbération à longue distance une question de lien virtuel à actualiser on lit on lit et puis soudain on voit comme vous imaginez que si vous aviez pris le temps pour lire le petit Dickinson et bien il y a un moment donné où tout à coup effectivement on voit et on voit d'un coup en quelque sorte c'est le plaisir cognitif parce que je ne parle pas encore ici du plaisir esthétique ce plaisir cognitif a beaucoup à voir avec le plaisir de la découverte intellectuelle dans toutes les disciplines et peut-être les procédés de la re-entry peuvent-ils valoir au-delà de l'objet littéraire mais la re-entry ne débouche pas seulement sur une intégration de type cognitif quand Deleuze parlait du plan de composition esthétique il parlait d'un accès qui relève de la vision globale et de l'état que cette vision peut proposer au lecteur c'est aussi ce que Tolstoy dit quand il dit je ne peux pas dire ce que je dis dans le roman autrement qu'en écrivant le même roman il faut se rappeler que du fait de la nouvelle dimension conférée au signe littéraire qui échappe aux limites de mots qui recrée de la continuité par-dessus la discontinuité et du fait de sa nature non moins nouvelle de signe iconique la multisensorialité du signe littéraire le couplage entre plaisir cognitif le plaisir cognitif de découvrir de nouveaux chemins de la connaissance et le plaisir des sens que procure l'iconicité du texte et bien cette conjonction aiguise les voies d'accès à ce sens global dont parlait Tolstoy et que peut seul transmettre l'ensemble de la structure artistique et il faut ajouter que la dimension fictionnelle du texte en est sans doute un adjuvant en effet la règle de fiction qui est valable aussi bien pour la poésie que pour le roman qui préside à la création de tout objet artistique la règle de fiction c'est la suspension de la fausseté et de la véracité et bien cette règle de fiction offre aux lecteurs ou aux spectateurs la possibilité de sortir des limites de son soi pour entrer le temps de la lecture ou de la contemplation dans un autre espace dans un autre temps générateur d'une forme de légèreté voire d'euphorie cet état favorise très certainement une compréhension globale de l'œuvre d'art à laquelle il est difficile de parvenir autrement et Agamben a de très jolis pages sur cette manière dont l'art nous procure un autre temps et un autre espace alors je vais je veux qu'on garde au moins qu'on garde un quart d'heure pour discuter on y est presque donc bon après j'ai un certain nombre de choses sur la langue je vais sauter alors simplement que si on si on évoque si vous voulez la manière dont on apprend une langue et vous savez que les bébés jusqu'à 8 mois sont capables de discriminer tous les phonèmes de discriminer et produire tous les phonèmes de toutes les langues et puis après c'est fini après progressivement ils se spécialisent et ils perdent cette compétence et donc si on considère qu'effectivement l'apprentissage est une sorte de fermeture progressive qui est un mélange de gains et de pertes parce que bon en même temps on gagne une spécialisation et on perd une polyvalence et bien on pourrait imaginer si vous voulez que l'écrivain est aussi celui qui va prendre ce chemin à rebours et qui va en quelque sorte réouvrir toutes les pistes qui ont pu être fermées par la spécialisation dans l'apprentissage du langage et on pourrait donc imaginer aussi que l'art serait si vous voulez ce laboratoire permanent qui permet à l'homme de maintenir active et féconde sa créativité et sa faculté d'innovation toute qualité indispensable à la survie de l'espèce parce que ça et ça Paulson le montre bien dans son livre l'art est vraiment un petit domaine en marge sur les marges du social mais où finalement on laisse les gens relativement tranquilles on admet dans le domaine de l'art des choses qu'on n'admettrait évidemment jamais dans le domaine de la société et donc cette permissivité qui est laissée là est aussi peut-être ce qui permet encore une fois aux poètes à l'écrivain de faire pour toute l'humanité cette sorte de recherche permanente de voies nouvelles de création et d'innovation voilà donc en guise de conclusion je dis simplement que j'espère avoir fait oeuvre utile pour les deux cultures en comparant les interactions des plans locales et globales en neurosciences et en théorie littéraire et à l'occasion donc de la survenue de la conscience d'un côté du sens littéraire de l'autre que les spécialistes de neurosciences cherchent toujours à expliquer de leur côté tandis que les spécialistes de littérature passent un nombre odeur considérable à expliquer à leurs étudiants comment s'appréhende le sens littéraire d'un poème ou d'un roman manifesté à la fois manifesté au plan local mais aussi au plan global dans le plan de composition esthétique de l'oeuvre je vous remercie merci